bonjour à tous dans cette vidéo on va voir une présentation du jeu Tesla versus Edison donc dans ce jeu les joueurs vont rentrer dans la peau d'un investisseur qui va prendre sous son aile un génie en tout cas une célébrité à l'époque du développement de l'électricité aux Etats-Unis c'est à dire au 19e siècle à cette époque Tesla et Edison se sont opposés chacun défendant un type de technologie de courant électrique le courant continu ou le courant alternatif voilà le plateau de jeu alors autant le savoir tout de suite Tesla versus Edison c'est un jeu où on va essayer de gagner plein de sous et d'avoir beaucoup d'argent grâce à la bourse et au développement des entreprises que l'on va prendre sous son aile le matériel j'aime beaucoup les billets là sont très épais c'est vraiment sympathique à manipuler donc dans le jeu on va prendre en main un personnage célèbre de cette époque là je vous montre Edison il y a Tesla mais il y en 5 joueurs chaque personnage célèbre va avoir une capacité particulière qui va évidemment amener un bonus au cours du jeu et ici des caractéristiques l'inventivité la technicité ses capacités en finances et ses capacités en propagande toutes ces caractéristiques là pardon se retrouvent sur tous les personnages qu'on va voir dans le jeu on commence le jeu on a plusieurs personnages chacun va en choisir un en fonction des différents bonus via une sorte de draft leur sorte parce qu'il n'y a pas vendre suffisamment de cartes pour faire un draft mais en tout cas chacun choisit une célébrité et va jouer avec chacune des célébrités va arriver avec des actions les shares et cette carte là qui représente quatre actions en l'occurrence évidemment d'Edison celles là ne seront ni vendues ni achetées elles sont à nous jusqu'à la fin de la partie après chaque joueur va avoir un deux trois quatre cinq six actions qui elles par contre seront mis en vente en bourse le jeu va se dérouler sur six tours regroupés par deux en trois phases trois phases deux tours par phase au début de chaque phase et non pas de chaque tour on va recruter un personnage il y en a un assez grand nombre donc ça veut dire qu'en début de phase 1 nous allons avoir notre personnage célèbre qu'on aura choisi plus un personnage autre qu'on aura choisi donc ça fera deux personnages en début de phase 2 on va en prendre un autre donc on aura trois et en début de phase 3 on aura encore un autre à prendre on en aura quatre donc on aura deux trois puis quatre personnages pour chacun des deux tours de chaque phase les personnages ici nous retrouvons un petit historique parce que le jeu se veut thématique au maximum donc ce n'est pas une capacité spéciale contrairement aux célébrités et ici on retrouve leur capacité en inventivité en technicité en finance et en propagande parfois c'est zéro parfois c'est un parfois c'est deux parfois c'est trois qui est le maximum alors à quoi servent ces personnages et bien c'est simple on va avoir le choix de plusieurs actions sur le plateau de jeu et on fera une action de jeu par personnage donc si j'ai ces deux personnages à mon tour je fais l'action d'un des deux personnages je le tourne pour dire celui-là a agi pardon je passe la main à mon joueur de gauche qui va faire pareil va faire agir un de ces personnages et donc faire une action sur le plateau puis ça revient à moi je fais agir mon deuxième personnage et on passe la main à mon joueur d'à côté qui va faire de même une fois que tout le monde a joué ses deux personnages le tour est terminé évidemment je parle en phase 1 puisque je n'ai que deux personnages en phase 2 c'est la même chose sauf qu'on a un deux et un troisième personnage et puis c'est pareil pour la phase 3 on fait exactement la même chose que cette fois on a quatre personnages et donc on aura quatre actions en phase 3 pour les deux tours de phase 3 alors quelles actions va pouvoir faire on va pouvoir jouer ici ces deux colonnes là c'est le fame c'est à dire la propagande on va pouvoir jouer en propagande on va pouvoir jouer ici les technologies sur ces trois lignes donc pour développer des technologies on va pouvoir jouer sur la carte des états unis ici afin de répondre à des contrats des différentes villes américaines et leur fournir de l'électricité en sachant que vous avez des traits ici qui correspondent au nombre de joueurs ici on joue à deux joueurs jusqu'ici on joue à trois joueurs jusqu'ici on joue à quatre joueurs et tout le plateau lorsque l'on joue à cinq joueurs et enfin cette grande zone là c'est les valeurs boursières de nos entreprises donc propagande technologie contrats bourse voilà les actions que l'on peut faire avec nos personnages comme je l'ai décrit il ya un instant alors les actions de propagande soit vous allez faire de la propagande pour la réputation de votre entreprise soit pour la réputation d'un des deux types de courants ac pour l'alternatif dc pour le continu comment vous faites je vous l'ai dit c'est avec vos personnages par exemple si thomas edison fait de la propagande je regarde sa valeur de propagande ici qui est de 2 donc j'ai le droit ici de monter ou de descendre dans un des deux pas les d'une valeur de 2 par exemple thomas edison hop il monte de 2 sa réputation de son entreprise ou bien il va monter de 2 ici le courant le la réputation de courant alternatif ou celle du courant continu on peut évidemment le faire aussi avec son autre personnage on fait comme on veut si on a fait ça tac on le retourne parce qu'on a fait son action mais lorsqu'on fait de la propagande il n'y a pas uniquement le bonhomme qui fait la propagande qui va nous faire monter ça en plus on va tirer une carte propagande les voilà ce sont des cartes comme ceci qui en fait qui raconte un événement réel qui s'est passé parfois c'est terrible par exemple ce pauvre éléphant ils ont électrocuté pour montrer que tel courant était inférieur à tel autre plus dangereux etc vous en prenez une seule alors vous en avez plusieurs au choix et là vous appliquez ce qui est écrit ici vous allez faire monter ou descendre le curseur sur la réputation des courants alternatif continu et en plus vous empochez immédiatement 10 000 dollars ici quand il est l'étoile c'est que vous allez faire monter ou descendre deux valeurs une entreprise sur la réputation des entreprises et vous touchez 4000 dollars évidemment quand vous montez quand c'est plein vous faites redescendre les autres parce qu'il s'agit d'un classement de réputation des entreprises au fur et à mesure des phases les cartes de propagande changent donc sera pas toujours les mêmes qui seront disponibles et en ce qui concerne les personnages que l'on peut embaucher à chaque phase pareil vous allez en avoir des nouveaux il faut savoir que dès la phase 2 ils vont tous venir avec une action en bourse gratos qui nous viendra avec le personnage donc là je voulais pas montrer c'est une présentation rapide du jeu mais normalement ces cartes là sont étalées à côté et on va choisir les technologies on part tous en niveau 1 pour le système alternatif le système continu et les ampoules oui parce qu'il faut que ça serve à quelque chose ce courant électrique donc on est tous de niveau 1 on peut monter de niveau comme ceci pour monter de niveau c'est très simple il faut remplir cette condition là j'utilise edison je veux monter en technologie d'ampoule il me faut un niveau de 2 en inventivité 2 en technicité il a le 2 2 supérieur à 1 il n'y a aucun problème edison peut monter excusez moi ce celui-là edison tout à l'heure je me suis trompé peut monter ici et maintenant il est niveau 2 en ampoule et ainsi de suite pour les autres on peut sauter un niveau et un seul donc je suis là je viens là tac ici il faut additionner 2 plus 1 3 1 plus 1 pour monter directement là il me faut 3 et 2 3 en inventivité et 2 en technique sachez que c'est la seule zone ici où je peux utiliser mais deux personnages d'un coup donc ça c'est possible pour justement avoir 2 et 1 3 2 et 1 3 et me permettre de passer directement en sautant cette étape là ça caisse donc tout simplement des brevets vous avez le droit de déposer un brevet si vous allez là vous déposez le brevet là où vous arrivez je dépose mon brevet comment je fais ben c'est marqué ici il me faut un en capacité financière ah oui mais là vous avez sauté une case donc c'est un plus un il faut deux en l'occurrence ce serait possible en utilisant les deux personnages sinon je peux me mettre là j'utilise qu'edison il a un en finance hop je dépose le brevet c'est un brevet pour les ampoules de niveau 2 personne d'autre ne pourra le poser après vous la carte américaine si je veux répondre à un contrat aux états unis c'est très simple je vais poser mon cube dessus et dire j'ai électrifié washington d'ici par exemple comment je fais et ben pas en washington demande à ce niveau là un niveau électrique de 3 donc il faut avoir un niveau de 3 en ampoule et un niveau de 3 dans un des deux systèmes que ce soit ac ou dc ça n'a pas d'importance si on a un niveau de 3 en ampoule et un niveau de 3 en ac ou en dc à ce moment là on a le droit d'aller électrifier washington d'ici donc ça veut dire qu'au départ quand on est tous à zéro on a le droit que de faire des contrats sur les villes qui demandent du niveau 1 en technologie électrique ensuite il faut savoir que lorsque j'électrifié une ville j'électrifierais les villes qui sont directement liées si je m'en écarte ce n'est pas interdit il faudra payer pour chaque ville qui me sépare de la ville où je vais à nouveau électrifier et tendre mon réseau électrique qu'est ce que j'y gagne c'est très simple c'est écrit ici en fonction de la taille de la ville et donc du petit dessin sur la ville je vais y gagner des valeurs en bourse stock 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 petite ville plus quatre pour la valeur en bourse de mon entreprise moyenne plus cinq et plus six qu'est ce que ça va il faut payer lorsque vous faites un contrat c'est vous qui payer 4000 8000 12000 dollars de façon à pouvoir faire le contrat donc vous payez vous gagnez votre action en bourse va gagner il faut utiliser un personnage comme pour toute action là ce sera c'est que sa capacité financière elle vous amènera une réduction sur le prix que vous payez multiplié par la phase en cours voilà j'ai répondu au téléphone donc je continue multiplié par la phase en cours donc c'est très simple vous êtes ici hop je suis en phase 2 j'utilise edison je fais ici ici ça me coûter 12000 capacité financière de 1 multiplié par le numéro de la phase 2 donc ça ne coûte pas 12000 mais 12 moins 2 dix mille voilà quoi ça c'est à quoi sert le personnage quand il active une action ici on utilise sa capacité financière et si j'avais fait ça à tout de suite je prends ma je monte de 6 à ce niveau là donc vous avez compris la technologie ici elle vous permet ici de replaire les contrats c'est directement lié et les contrats eux ils vous permettent de faire monter votre action en bourse en payant ici pour revenir il faut juste voir une petite chose c'est que en fonction du niveau lorsque vous faites un contrat vous aurez un bonus de plus 2 par exemple si vous le faites en courant alternatif et que le curseur est à ce niveau là au niveau de la propagande les différentes technologies de courant donc je fais un contrat ici je fais cette ville là hop je paye 8000 je touche 5 je monte de 5 niveaux mon action non parce que je le fais en courant continu en courant alternatif pardon et ici je prends plus 2 donc ce n'est pas 5 mais 7 que je vais prendre ça ça que ça sert ici par contre ça va servir en fin de tour on le verra enfin les actions toujours pareil il faut activer un bonhomme alors théoriquement on prend sa valeur financière ici et on va on va avoir un discount sur l'achat des actions de la valeur x 1000 fois la phase toujours ou bien au contraire quand revend une action un gain supplémentaire de fois sa valeur en finance que multiplie la phase afin d'éviter les trop gros déséquilibre il est conseillé de le faire qu'une fois pourquoi qu'une fois qu'une fois par tour parce que quand vous allez sur l'action de bourse vous pouvez acheter et vendre autant d'actions que vous le souhaitez autant d'actions oui mais d'actions différentes parce que par entreprise vous n'avez le droit à chaque tour que d'acheter ou vendre vous ne pouvez pas dans un même tour acheter et vendre pour une même entreprise par contre vous pouvez acheter pour l'entreprise a et puis vendre par contre pour l'entreprise b que se passe-t-il et ben à chaque fois vous achetez une action d'une entreprise la valeur de cette action y compris la vôtre monte clac comme ça regardez comment ça avance ça avance ici après je reprends le bas de la colonne là ça avance je reprends le bas de la colonne ça avance etc etc je suis ici hop je monte à 27 et ce sont les valeurs je mets n'importe quoi des différentes actions des différentes entreprises donc à chaque fois que j'achète ça fait monter le cours de 1 et que se passe-t-il si je vends une action et bien si on vend une action évidemment la valeur de l'action baisse mais elle baisse pas de 1 elle baisse d'une colonne en horizontale je passe de 27 à 24 si je suis ici je passe de 58 à 53 si quelqu'un vend une action et s'il en vend quatre je passe de 58 à 53 de 53 à 48 de 48 à 43 je viens de perdre 15000 dollars de valeur de mon action rien que parce que quelqu'un a vendu quatre actions de l'entreprise et si on est ici comme il y a rien en face poum on vient là donc la vente est très brutale sur les actions et lorsqu'on arrive en fin de tour on va toucher de l'argent parce qu'on en dépense tout de même et comment va-t-on toucher de l'argent en fonction de la colonne où se trouve la valeur d'action de notre entreprise le revenu est marqué là par exemple ici c'est vingt mille donc ça va quatre mille six mille huit mille douze mille quatorze mille seize vingt vingt deux etc vous verrez il est petit il est petite coupure là c'est deux par contre là on passe quatre quatorze mille non pardon la 16 voilà 16 20 là on passe quatre quatre mille de plus et donc en chaque à chaque fin de tour on va toucher des revenus qui dépendent de la colonne où je suis donc quand vous fait tomber de colonne vous gagnerez d'automains d'argent en fin de tour pour votre tour donc pour finir cette présentation rapide vous aurez bien compris ici vous jouez en bourse et vous faites monter ou descend les actions et vous pouvez en fonction de vos achats et de vos ventes est très violent sur les ventes ici vous développez le niveau technologique de votre entreprise afin de répondre au contrat de pardon au niveau des états unis afin de répondre aux contrats des différentes villes et de faire monter en payant le niveau de votre action en bourse ici vous faites monter ou descendre la réputation des deux types de courants afin que lorsque vous faites des contrats que vous utilisez un courant et bien de préférence vous gagnez encore plus de valeur de votre action en bourse ou en perdre vous l'avez vu ici si je fais du courant continu alors je suis là en réputation je vais moins gagner en stock option donc en action que si si ça avait été ici c'est à dire au niveau neutre et enfin ici je l'ordre de réputation des compagnies à deux impacts je vous en ai pas encore parlé un ça définit lors du tour pour le tour suivant et deux quand on finit le tour celui qui est la plus haute réputation va aussi pouvoir monter la valeur de l'action de sa compagnie en fonction du de la valeur de la phase donc tout revient au final sur les actions et en fait c'est le but du jeu c'est d'avoir le plus gros portefeuille boursier quand la partie se termine voilà donc c'est un jeu beau matériel qui se veut très thématique qui est bien et un peu décevant puisque au final c'est vrai on se sent beaucoup plus dans la peau d'un investisseur et d'un joueur en bourse que dans la peau d'un entrepreneur qui développe l'électricité aux états unis il ya des gens je suis certain des joueurs que ça ne gênera pas au contraire qui s'amuseront d'autres comme moi que ça décevra il y a une extension qui va sortir en octobre 2016 qui va profondément des modifier le jeu et qui va justement remettre en avant cette cette développement d'entreprise il y aura toujours les actions boursières mais néanmoins le développement d'entreprise sera remis en avant à mon avis ça sera une excellente extension aujourd'hui le jeu est pas mal mais moi me déçois un petit peu je pense que avec la nouvelle extension si elle tient toutes ses promesses ça sera très très bien voilà bon jeu